Musique Bon ramadan à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur Youtube vous pouvez toujours me retrouver en tout cas sur Instagram, je fais là beaucoup de stories et en tout cas je suis beaucoup plus présente de l'autre côté voilà, alors ici aujourd'hui j'ai envie de vous préparer des brewats aux amandes donc c'est des préparatifs qu'on fait pour le ramadan c'est de très 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 bonnes pâtisseries marocaines et je suis en tout cas très contente de vous partager ma recette suivez-moi alors pour la recette de brewats aux amandes j'aurais besoin de 250 grammes d'amandes ici je les ai déjà achetées moulues au lieu de les pocher etc donc 100 grammes de sucre semoule alors une cuillère à café de cannelle en poudre alors j'aurais besoin d'une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger pour finir je me suis rendu compte que c'était vraiment à vue d'oeil et non pas une seule cuillère comme il était écrit dans le livre d'un jeûne d'oeuf voilà et alors de l'huile pour friture et du miel aussi que l'on va faire chauffer pour mettre les poules là-dedans à la fin et alors aussi la feuille de pastilla que je vous montre tout de suite alors normalement dans la recette c'est du sucre fin du sucre semoule moi je vais le moudre pour que ça soit vraiment comme du sucre palpable je trouve que c'est vraiment meilleur en bouche de ressentir aucun grain de sucre alors je commence par mettre les amandes moulues si vous ne les achetez pas comme ça on va falloir passer par l'étape où il faut les mettre amandées puis les essuyer puis les mixer alors 50 g de beurre une demi cuillère à café de cannelle moi je suis généreuse parce que j'aime beaucoup la cannelle alors une cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger et le sucre que j'ai moulu pour avoir un sucre un peu plus doux en bouche et pas avoir des grains et puis après on va mélanger tout ça moi je le fais au robot vous pouvez le faire à la main il n'y a aucun souci quand je regarde le résultat moi j'ai apprécié qu'il faut un peu plus mouiller ça pour avoir une pâte parce que là c'est impossible d'avoir une pâte comme ça impossible donc je vais rajouter de l'eau de fleur d'orange pendant donc j'ai préparé ici mon beurre fondu et là un oeuf donc le jaune d'oeuf uniquement voilà ensuite j'ai transformé la pâte avec des petites boules que je pourrais mettre directement dans les briouettes c'est beaucoup plus facile de le faire à l'avance et de tout préparer pour ne pas justement laisser la pâte après trop à l'air parce qu'elle va trop vite sécher et après ça va être compliqué à tout de suite alors moi j'ai mis du papier à aluminium pour pouvoir travailler dessus et je vais couper donc la pâte philo donc la pâte pour les briouettes avec un ciseau propre bien sûr pour pouvoir avoir plus facile c'est une là prendre comme ça je pense ça va être assez et je vais mettre le reste de la pâte au frigo pour ne pas l'abîmer et surtout surtout pour la garder au frais c'est très important je vais la réserver pour la prochaine fois pour faire autre chose voilà délicatement on ne peut pas l'abîmer et je ferai quelque chose d'autre dans la semaine inch'Allah je vais tente la pâte puis après je vais mettre ici du beurre puis mettre une boulette ici et la plier en triangle pour avoir une briouette je vous montre ça je commence ici donc par le début je prends une feuille parce qu'il y en a plusieurs je prends une feuille je mets la pâte juste là et alors à ce moment là je vais faire comme une sorte de triangle ça c'est le plus compliqué c'est le début pour moi en tout cas donc voilà donc un triangle et alors à ce moment là je vais replier ici une fois et le beurre en fait il sert vraiment pour colmater tout ça et alors de nouveau je repars de l'autre côté et ainsi de suite et une fois qu'on a compris le système c'est beaucoup plus facile moi je fais des petites je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus mignon à table en plus d'avoir des petites bouchées et pas d'avoir des toutes grandes donc à la fin avec l'oeuf on vient recoller en fait ici pour que ça soit bien fermé pour qu'on puisse avoir une belle brouette quand on va cuire tout simplement on va frire pardon dans l'huile voilà et ainsi de suite alors tout d'abord je vais mettre les brouettes ici donc dans l'huile bien chaude pour les dorer ensuite je vais les passer directement dans le miel bien chaud et pour finir je vais les égoutter ici pour pas avoir trop de miel donc enlever l'excédent voilà je vais les faire et voilà le résultat donc là je laisse égoutter et comme ça après je pourrais les ranger voilà voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ma recette vous aura plu en tout cas elles sont juste incroyables les brevettes elles sont très 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 bonnes et vraiment elles ont été réussies parce que le goût il est juste top j'ai dégoûté elles sont excellentes voilà vous m'en direz en tout cas des nouvelles si vous essayez ma recette j'espère qu'elle vous plaira je vous souhaite encore encore un bon ramadan et je vous dis à bientôt